Salut tout le monde c'est Le Lake, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la petite vidéo de la semaine Alors aujourd'hui je vais pas vraiment vous montrer du graphisme mais aujourd'hui ça va être comment faire des GIF avec Photoshop Donc voilà ça va permettre d'exploiter toutes les possibilités avec Photoshop Donc là ça va changer un petit peu comme ça je pense que ça intéresse pas mal de personnes à mon avis Alors aujourd'hui on va se concentrer sur des GIF avec des animes Vu que j'ai pas de vidéos genre marrantes, de trucs, voilà Mais vous pouvez tous bien sûr vous servir de véritables images, genre pas que des animes ou des mangas, tout ce que vous voulez Vous pouvez prendre par exemple une vidéo, je sais pas moi, de spion ou de ce que vous voulez, bref Donc il va falloir télécharger le logiciel PodPlayer, donc vous choisissez votre version 32 bits ou 64 bits Donc une fois qu'il est téléchargé, vous allez l'ouvrir tout simplement Donc moi j'ai déjà pris le moment, la vidéo, et vous allez faire ouvrir un fichier, vous voyez, cliquez là-dessus, ouvrir un fichier Et là, donc voilà, bon moi c'était l'épisode 16, donc voilà Donc vous choisissez votre piste vidéo, vous la prenez Et vous allez au moment où vous voulez faire votre GIF, donc je sais pas moi, par exemple Genre vous regardez une vidéo, genre Voilà, donc moi j'ai choisi ce moment Donc ensuite vous allez appuyer sur les touches D ou F pour choisir la bonne frame Donc voilà, il faut que ça commence pile Donc moi j'appuie sur F, voilà Donc ensuite, une fois que c'est fait, vous allez sur, donc là comme d'habitude Et vous faites lecture, non c'est pas lecture, c'est euh, 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 vidéo Capture vidéo, ou alors tout simplement vous appuyez sur la touche K Et vous faites capturer des images consécutives Donc là, euh, vous allez tout à fait, vous allez aller sur votre bureau Et vous allez créer un dossier qui va s'appeler GIF Frame Donc voilà, faudra qu'il soit vide en fait à chaque fois Donc voilà Vous allez donc créer votre dossier Une fois que c'est fait, donc vous appuyez sur K Vous faites, euh, capturer des images consécutives Donc vous, vous faites, euh, les trois petits points Et vous choisissez votre dossier Donc là, par exemple, moi c'était sur le bureau Donc c'est GIF Frame, voilà Et vous faites sélectionner un dossier Euh, préfixe de nom, vous n'en mettez pas Euh, nombre de fichiers, vous mettez nombre unique Taille d'image, vous mettez original JPEG parce que PNG, ça saute des images parce que ça va trop vite en fait Qualité 100%, nombre, moi j'ai mis 700, comme ça on est sûr Et ensuite, vous faites, euh, débuter quand vous êtes prêt Donc vous faites débuter Donc là, vous cliquez sur le truc et vous allez appuyer sur F en fait Et là, vous allez appuyer sur F jusqu'à que votre GIF soit fini en fait Donc vous spam et F On spam, on spam, on spam Et en fait, ça va, ça va capturer chaque image en fait Donc on spam Vous pouvez même rester appuyé si vous voulez Mais ça, ça peut faire sauter des images Donc voilà Ensuite, vous allez aller dans votre dossier Et vous allez voir qu'il va y avoir des images Donc bon, moi je vais pas tout prendre parce que 147 éléments c'est énorme Ça va faire un gros GIF Euh, déjà vous allez supprimer les images qui vous servent à rien en fait Donc là, je vais aller supprimer parce que Genre ça, ça sert à rien Genre Genre je pense qu'on va s'arrêter genre là Peut-être là Ouais Donc là, vous allez supprimer les images qui servent à rien Donc on supprime, hop Et voilà Donc vous allez avoir toutes vos petites images Et ensuite, vous allez ouvrir Photoshop Vous allez aller dans Fenêtre Montage Donc qui est ici Et en fait, vous allez pouvoir faire Ajouter un support Donc là, vous allez sur votre bureau Vous allez sur votre dossier GIF Frame Et en fait, vous allez appuyer sur le premier Vous allez descendre tout en bas Et ensuite, vous allez faire CTRL A en fait CTRL et A Et vous allez faire Ouvrir Donc là, ça va dépendre de la taille de votre De la puissance de votre PC Donc là, ça va ouvrir les frames en fait Donc voilà, ajout de clip Donc là, ça peut être assez long Mais moi, je suis en train d'enregistrer Donc ça risque de bugger un petit peu Certaines parties Mais vous, ça de grand moins Surtout si vous avez un bon PC Ça sera genre immédiat Donc là Une fois que vous avez ça, c'est bon Vous allez cliquer sur les trois petits points en bas là En bas à gauche, ici Hop Donc vous allez aller Genre tout à droite Vous allez d'abord cliquer sur le premier calque Vous allez tout au fond Vous appuyez sur SHIFT Donc la flèche au-dessus de CTRL Et vous faites un clic gauche sur le dernier Donc vous allez aller dans image Taille de l'image Donc moi, je mets tout le temps Donc vous allez mettre Voilà, comme ça Donc moi, je mets tout le temps 640 Par 360 C'est le mieux, je trouve Ça fait des GIF pas trop gros Qui sont pas trop lourds Mais on voit quand même bien dessus Donc vous allez faire OK Donc n'oubliez pas de Attendez Je vais vous montrer Mais vous allez comprendre Alors, hop Normalement, ça va redimensionner Donc voilà Donc je disais Donc vous allez pas oublier de Quand vous faites ça, en fait Vous allez pas oublier de cocher ça, en fait Parce que ça permet de garder les proportionnalités Genre, si je fais ça Et que je mets 700 Vous voyez, en bas, ça va pas bouger, en fait Mais si je fais ça Vous voyez, genre si je mets 700 En bas, ça va s'adapter Donc voilà, bref On va faire annuler Et ensuite Il y aura les secondes, en bas Donc vous allez cliquer sur n'importe lequel Vous allez mettre 0,1 seconde Donc ça va falloir alterner, en fait Vous allez voir Moi, je mets souvent 0,1 seconde Ensuite, vous allez dans le fichier Enregistrer pour le web Et là, en fait Ça va vous faire une petite prévisualisation Donc là, je suis en train d'enregistrer Donc ça risque de bugger un petit peu Oh, il est pas si gros que ça Le GIF, franchement Je pensais qu'il serait beaucoup plus gros Donc vous allez faire Options de boucle Toujours Donc là, vous mettez Tout comme moi Donc sélective Couleur, tout Sinon ça sera Ça baissera les couleurs Et ça pèsera moins lourd Mais bon, c'est moins bien Diffusion Ouais Couleur du moniteur Et vous faites Aperçu Hop Donc là, ça Vous ouvrez une fenêtre internet Et ça va vous montrer A quoi ressemble votre GIF Donc comme ça, vous allez voir Si c'est la bonne vitesse Et tout Donc là, on va vite voir Voilà, c'est bon Là, je suis un peu en train de bugger Ouais, je pense pas Je sais pas si c'est la bonne vitesse Franchement, c'est un peu lent Je trouve Peut-être que c'est soit moi qui bug Je pense Je sais pas Non, je pense que c'est trop lent Donc on va faire annuler Et on va aller dans autre On va mettre 0,05 Voilà Donc on va refaire enregistrer pour le web Donc là, il va falloir adapter en fait Selon la vitesse que vous voulez Donc je crois que 0,04 C'est 60 fps Mais bon Ça sera vraiment en accéléré Donc là, on va encore faire l'aperçu Donc vous n'oubliez pas de remettre toujours A l'option de boucle Sinon en fait, ça va vous lire qu'une seule fois le GIF Au lieu de le lire en boucle Donc le but d'un GIF Forcément, c'est que ce soit en boucle Donc hop Voilà Donc là, je pense que ça sera bon Ça sera peut-être même un peu trop rapide Je sais pas Ouais, c'est bon là Là, c'est la bonne vitesse Voilà, nickel Donc une fois que c'est bon Vous allez faire Enregistrer Image, c'est bon Vous allez le mettre sur votre bureau Donc là, je vais l'appeler GIF, niche et joue Ok Et là, c'est bon Votre GIF va être prêt normalement Donc on va aller sur le bureau Et on va l'ouvrir Donc voilà Votre GIF est prêt Donc aussi, je tiens à préciser plusieurs choses Pour les GIF en fait Donc je sais pas pourquoi Mais en fait Genre quand Certains Certains Comment dire Certains Certains vidéos Ou de fichiers De vidéos Quand ils sont en 1080p Je sais pas pourquoi Ils sont moins beaux que la 720p Genre ça fait des petits Genre des petits grains sur l'image Ça fait des petits pixels et tout Je sais pas du tout d'où ça vient Donc je vous conseille surtout De prendre plutôt de la 720p Plutôt que de la 1080p en fait Je sais pas pourquoi Mais voilà C'est doux con Mais voilà Donc Et aussi également Genre Si vous faites des GIF Avec Genre Beaucoup d'images Qui bougent très très vite Tout ça Genre Par exemple Un combat de personnage Genre ça bouge énormément Votre GIF Déjà Il va être beaucoup plus lourd Et aussi Il va être moins beau en fait Donc Quand vous faites des GIF Qui bougent presque pas En fait Ça va faire une qualité Presque identique Au fichier de base Genre Je vais vous montrer GIF Bon là Déjà Ça bouge pas trop Donc ça passe La qualité Vous voyez C'est presque comme en vidéo C'est presque la même chose Vous voyez C'est presque pareil Limite pareil même Mais genre Si vous faites des vidéos Genre Qui bougent énormément Ça a baissé la qualité Donc voilà Je pense que c'est tout Pour cette vidéo On va s'arrêter là Mais avant tout Je voulais vous présenter Un petit forum Que j'ai rejoint Il n'y a pas longtemps Donc il y a des gens Vraiment sympas Donc en fait C'est un forum communautaire D'animes Et de mangas Donc si ça vous plaît L'animation Et les mangas Si vous aimez bien en parler Tout ça Que vous cherchez Une petite communauté sympa Franchement Venez vous inscrire Ils sont en recherche De membres en ce moment Ils sont vraiment super cool Tout le monde Donc il y a Donc il y a une partie Présentation Vous venez Vous inscrivez Vous présenter Ensuite Donc Il y a une partie Où ça parle de mangas Et d'animes Donc vous pouvez parler De plein de sujets De tout ce que vous voulez Vous pouvez créer des topics Et tout Donc moi j'ai créé Bon ça c'était un test Après ça va parler aussi Des animes de la saison En ce moment Les films Light novel Voilà les mangas Ensuite les créations graphiques Donc ça c'est Si vous faites du GFX Donc moi par exemple J'ai montré mes avatars Ça ça parle de jeux vidéo De musique Qu'est-ce que vous aimez écouter Là les AMV Si vous faites des vidéos Par rapport à l'animation Au graphisme Tout ça Vous pouvez également Venir poster vos créations Ici vos vidéos Donc ça c'est des discussions En général Genre hors animation Tout ça Les mini jeux Et voilà Donc je pense Qu'on va s'arrêter là Il y aura le lien Description bien sûr Donc n'hésitez pas A venir jeter un coup d'oeil Et vous inscrire Si ça vous plaît Voilà c'était le like On se retrouve à bientôt Pour une prochaine vidéo La semaine prochaine Je vais pas arrêter De cliquer un peu partout On se retrouve à bientôt Pour une prochaine vidéo Salut tout le monde Sous-titres par Juanfrance